bonjour m'espérez qui vous informe, j'aimerais vous annoncer l'an vidéo passée, j'aimerais vous montrer comment vous pouvez prendre un site qui vous fait sur l'ordinateur ou sauvergarde pour importer l'autre site internet. Dans le cas où vous pouvez utiliser ça, c'est que vous avez des gens qui n'ont pas accès à l'ordinateur, mais vous avez des gens qui prétire l'ordinateur pour fonctionner pendant un temps. Ce que vous pouvez faire, c'est que chaque site vous pouvez prendre un site ou sauvergarde et n'importe où vous avez besoin de continuer de travailler avec le site internet, vous pouvez importer ou continuer de travailler avec le site internet. Vous pouvez faire ça pour vous utiliser le local facile. Et comme ça, vous avez une autre option pour vous montrer que vous pouvez utiliser le moment où vous voulez prendre le site internet ou importer sur n'importe l'autre domaine. Comment vous avez fait ça? Premièrement, vous avez envie d'utiliser le local. Le local n'est pas une possibilité pour vous faire ça. Les sites sont activés, bien sûr. Il faut savoir que les sites sont en marche, c'est-à-dire que les sites sont en live et vous avez accès à eux-mêmes. Quand vous dites live, je vous montre que vous avez une vidéo précédente, ça va vous dire que vous pouvez activer live. Mais c'est que vous avez accès à vous pourrez utiliser les sites avec les domaines que vous créez pour faire une modification. C'est ça que vous voulez dire. Tout simplement, vous n'avez pas parlé de live. Comment vous pouvez faire ça? Nous allons cliquer sur 3 points que vous avez et vous cliquez sur 3 points que vous avez marqué Export. Vous cliquez sur Export. Vous cliquez sur Export et vous cliquez sur la fenêtre qui paraît ou juste sur Export Site. Là, vous allez créer un fichier ZIP et le fichier ZIP qui vous allez créer pour vous vous pouvez utiliser les mêmes fichiers ZIP qui vous êtes capables de retourner votre site. Je vais vous mettre dans le site de façon pour que vous vous mettez. Il y a toujours un fichier ZIP et vous pouvez faire Export. Comment le site pour exporter? Ça dépend de la vitesse d'ordinateur. de la vitesse d'ordinateur. OK. Maintenant, le backup est terminé. Tout ça vous pouvez faire pour vous abonner à ce que vous avez enregistré. Ce que vous avez enregistré ici, c'est un site. Et oui, nous avons un fichier ZIP qui vous coupez WordPress avec un taille bien légère. Taille légère, ça vous expliquez ce que vous avez enregistré. Nous avons regardé comment, malgré tout ça, nous avons soulé dans cette image. Nous avons toujours une taille raisonnable. Pour qui ça ? C'est parce que c'est important que nous avons besoin d'utiliser un site sur le local. Pas seulement sur le local, nous avons besoin d'utiliser un site sur le site. qui rend le site plus léger. Et pour imaginer, vous allez apprendre toujours les mêmes vidéos. Vous allez regarder les vidéos que vous faites sur les extensions des fichiers, pas les extensions de WordPress bien sûr. C'est les extensions qui font sur les fichiers de façon capable de voir ce type de fichier que vous utilisez pour faire un site internet comme ça. Dans cette vidéo, vous avez utilisé un ensemble de fichiers qui ont une extension WP mais avec un format réduit considérablement. Ce qui rend le site plus performant. Ok, ça c'est juste une parenthèse sur les tailles que vous utilisez parce que imaginez que vous avez 10 sites et que vous avez chaque site, vous avez un giga sur vos apportions. Comment vous pouvez utiliser sans-sout créé là ? Vous avez deux possibilités. C'est sûr que vous utilisez sur votre ordinateur ou bien vous pouvez utiliser sur votre ordinateur pour utiliser un clé USB pour vous transférer. Vous pouvez faire un changement sur le site. Vous avez besoin de faire le dépôt pour vous voir. Vous pouvez changer le site, vous pouvez mettre le nom de site là. Là, avec le site, vous pouvez garder le nom de site là écrit en bas. Vous n'avez pas besoin de faire le nom de site là. Si on est dans le local, même dans le site, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez juste cliquer sur le site plus là, tant que vous ne pouvez pas créer un nouveau site. Mais au lieu que dans cet espace là, vous pouvez choisir de créer un site. Vous pouvez juste cliquer sur Select Existing Zip ou bien vous pouvez juste prendre le côté de l'IA. Vous pouvez déplacer, vous mettez dans le local et puis le site, vous pouvez réinstaller. Vous pouvez même nom, sauf que je vais juste mettre le nom devant l'Imported. C'est une façon de faire la différence là. Vous pouvez mettre tout le bagaille de l'IA. Vous pouvez juste importe l'IA. Vous pouvez juste utiliser .ht. Juste pour différencier et puis vous pouvez faire Save. Vous pouvez même bagaille de l'IA. Vous pouvez importe site. Vous pouvez encore faire un petit peu. Même quand vous avez le temps à prendre, ça dépend de votre ordinateur. C'est une fois que l'importation est terminée, vous pouvez juste faire Yes ou Oui, c'est ma chine en français. Là, vous pouvez importe de base de données. OK. Et là, les sites nous avons appris. Et si vous cliquez sur Open Site, après, vous avez deux sites. Vous avez Imported pour WordPress. Et là, vous avez WordPress pour acheter. Vous avez tout de suite. Vous pouvez regarder les différences entre vous. Vous avez WordPress avec nous en bas. C'est WordPress.net là. Et vous avez importe WordPress pour acheter. Vous avez tout de suite. Sauf que là, vous n'avez pas WordPress. Parce que vous avez fait enregistrement. Vous n'avez pas fait ensemble. Non. Juste ça. Et vous avez compris. Je me disais non. Si vous pouvez fonctionner en même temps. Ça dépend des capacités d'ordinateurs. Vous pouvez utiliser deux plugins pour montrer que vous faites ça. Et rapidement. Vous avez un gros risque. Même si vous avez un revenu. Je vous invite à faire un site. Je vous invite à connecter à un site. Juste pour montrer comment vous pouvez utiliser les plugins. Pour faire ça. Extensions qui n'étaient pas les délices. Pour faire ça. Vous avez des vidéos. Et puis, vous pouvez comment vous pouvez installer une extension sur ce site. Parce que je fais ça en tant que rapide. Je suis assuré que vous connaissez déjà. Parce que nous avons des vidéos passées. Ok. Extensions qui vous pouvez installer. All WP Migrate. Je vais juste cliquer sur extension. Ajouter. Et puis là, on choisit. All WP Migrate. Migration. Voilà. Ok. Installer. Ok. Une fois le fini. Je fais activer. Là, on a une extension qui est activée. Comment on a fait pour utiliser l'extension ça ? Je vais juste cliquer sur All WP Migrate. Je vais juste cliquer sur Back up. Où est-ce que je te fais sur le backup des sites du site-là ? Alors, vous appelle moi le croyer le backup. Et puis, le site me soit prêt pour installer. Ok. Là, on a un site qui est prêt. Je vais juste cliquer sur Download. Ça dépend de la vitesse de l'intérieur de Internet. Pour répondre, je vais maintenant passer que je vais être prêt. Donc, on va finir. Et ça, ça va nous fêter. Je vais faire Close. Ok. Ça fait que je vais effacer tout ce que ce site-là. Tout ce que nous avons défé. Là, je vais dire que je vais trouver du site-là. pour que je vous enverte que je vous enverte, ce qui n'est pas vraiment pas à refaire. Là, je vous enverte avec tout ça. Je vais installer à l'autre page qui vous enverte avec le début de cette vidéo. Je vais vous enverter à l'enverte de les sites à 0 pour que je vous enverte une installation complète. Ça va aller en plus. Pour que vous envertez une pratique, vous pouvez enverter à l'enverte de votre site. Vous pouvez prendre le même site que vous envertez et réduire chaque fois à 0. Pratique, mix, improvement. Pas parfait, pour que je vous enverte une perfection. OK. Je vais vous enverte. Daba Youpi Reset. Mais ça m'a besoin d'utiliser là. Il y a des gens logo apparaît. Il y a 400 000 installations. Je m'en fais installer maintenant. Je vais activer. Une fois l'extension est activée, ça m'a fait. Je vais aller dans l'outil. Je vais arriver sur l'outil. Je vais sélectionner Daba Youpi. Une fois que je l'ouvre, il y a juste. Ça m'a pas besoin parce que ça m'a besoin de faire avec les versions gratis. Je vais aller. Je vais chercher le clic qui est réinitialisé sur ce site. Mais c'est parce qu'il est intéressant. Il y a seulement le clic qui est là. Là, c'est l'imande. Si je vais réactiver le système qui est actif sur l'outil, je vais faire ça. Mais ça n'est pas important. C'est juste d'indiquer si je n'ai pas besoin d'avoir un site ou pas le faire. Là, l'imande est capable de faire ça. Je vais taper Reset. Je vais cliquer sur réinitialiser le site. Je vais dire, est-ce que je suis de ça que je vais faire? Oui, je suis de ça parce que c'est moi qui fais. Et là, on a un site neuf. On a un site neuf ou pas. On a les sous pages d'accueil. Là, on a un site neuf lié. Ok, pas de panique. Je vais vous présenter ça rapidement. On a gardé la page. On a un site qui est installé. Ça, je vais faire ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais faire ça, je n'ai pas besoin de ça. Ok. Juste, on va aller directement au but. Je vais aller dans l'extension. Je vais avoir l'extension qui est le order de migrate. Ce qui est installé. Il est toujours là. Tout l'extension qui est installé, il est toujours là. Sauf qu'il n'est pas activé. Et ça, je vais juste cliquer sur activer. Parce que c'est le même besoin de songe qui est écrit en bas pour lui. En bas pour lui, il est downloadé. Donc, on va prendre le reprendre comme ça. On va installer le site pour moi. Facile. On va aller dans All in your own WP Migration. On va faire importer. On va cliquer sur importer. On va dire que je veux importer là. C'est ça que je vais parler de taille. Taille là est important. Parce que là, on a dit que il est accepté seulement 300 MB. Si le site vous dépasser 300 MB, il n'y a pas importé là. Il n'y a importé là à condition que je t'avais son pouvoir. Mais comme j'ai dit de là, on va mettre tout comme on fait le site internet de 0 à 0 à 0 gratis. C'est ça que je vais aller avec toute option. Je vais mettre toute option qui permet de faire le gratis là. Et on va cliquer sur importer depuis un fichier. On va choisir le fichier à côté de me gagner. On va download. Et puis, les courbes pour exprimer. On va cliquer sur open. Là, si tu es rapide, en moins que 30 secondes. Et puis, là, on va préparer pour pouvoir activer tout ça. Tu es au site là. J'ai dit là. Et dire que si tu es au site où il est importé là. Les bons mots, ils disent que le site où il est importé là. Là, on va faire tout ça que tu es au site. Il y a de la base de données. Est-ce que monsieur, c'est ça que vous voulez faire? Encore oui, monsieur. Il me fait continuer. Après, on va préparer. Et puis, une fois que tout le monde est prêt, on va faire un site même genre. J'en que nous faisons là. Voilà. Le site est fini. Tout le monde est fait même genre. Et si je clique sur, juste clique sur enregistrer la structure de ma lien. C'est juste pour que le site nous apparaît. J'enlève le TIA. Là, on va s'enjouer que je ne peux pas s'enjouer le TIA. C'est même pas le cas là. Je vais te faire si tu es au site. Là, on tourne dans le site. Si je vais aller sur la page d'accueil. On va s'enjouer, il va être gagné là-dedans. Et puis, on fait fini. Moi, ça. Là, on vient de s'enjouer. J'enlève le TIA. Tant qu'on ne va déjà faire rien là-dedans. Ça, c'est un ensemble de étapes qui viennent. Si, premièrement, on travaille avec un client. Ou besoin de faire un travail sur l'ordinateur pour la avant que le domaine n'en achète. Ou utilisez toute option qui nous explorez avant la. Premièrement, on peut utiliser l'option double locale directe ou enregistrer le site la. Pour assurer que vous orientez un backup. Après, on peut utiliser All-On ou WP Migration. Qui peut permettre de faire un sauvegarde de sites. Pour que vous ne pouvez pas utiliser le. Ne mettez le n'importe quoi. Et dans l'autre vidéo, je me promets tout. On va voir comment acheter un domaine utilisé. Un site belgement très fiable. Que je n'ai même pas besoin d'utiliser. Et puis, on peut utiliser même sites qui sont faits back-up avec All-On ou WP Migration. Pour être capable de voir son domaine. Pour n'importe quoi. N'importe quoi. Pour accéder à lui. Et puis, good to go. On va voir encore. Pas de WordPress pour moi avant de finir. Pour l'instant, on va juste voir comment prendre un site. Vous voyez le son dans l'autre domaine. Et puis, on va mettre un commentaire pour dire ce que vous pensez. Songez, balayons, like. Et puis, partagez-le avec un ami qui est intéressé pour apprendre. A la prochaine. Abonnez.